Messieurs, dames, il n'y a pas si longtemps, j'avais parlé en mal de Nintendo. Eh oui, eh oui, avant de me lancer des pierres, j'avais dit comme quoi que Nintendo ne se renouvelle jamais, qu'ils sont en manque de créativité ou d'innovation et que les jeux tardent à sortir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu un bon jeu de leur part. Mais messieurs, dames, il y a un trailer qui est sorti récemment du prochain jeu de Legend of Zelda Echoes of Wisdom et sincèrement, je suis extrêmement hype. Il est très haut sur ma liste maintenant des jeux que j'attends le plus en 2024. Juste avec le trailer, ça m'a démontré que Nintendo sont toujours au top de la créativité et de l'innovation en termes de gameplay, de fun. Et juste, la musique dans le trailer est tout simplement incroyable, OK? Vraiment, je retire tout ce que j'ai dit sur Nintendo parce qu'ils sont revenus comme avant, à mes yeux, vraiment, en termes de créativité. C'est tout simplement exceptionnel et je voulais qu'on regarde le trailer ensemble du prochain jeu de Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Et on regarde ça tout de suite. Donc, regardez ça, messieurs, dames, vous voulez voir de la créativité et de l'innovation. Juste la musique, écoutez la musique, incroyable la musique. J'adore ça. Le désert Kérudo est constitué de dunes brûlantes à perte de vue où se déchaînent régulièrement des tempêtes de sable. Mais rien de tout cela n'inquiète les femmes du peuple Kérudo. Exact. On y trouve de nombreuses ruines pleines de mystères et une oasis idéale pour se détendre. Les eaux de Jabul abritent les cours d'eau les plus spectaculaires des rues. Vous y rencontrerez aussi les auras des mers. Ouais, les auras. Et les auras des rivières. Juste la musique. Qui vivent dans leur domaine respectif. Ah, j'adore. Et qui ne s'entendent pas toujours très bien. Qu'elles peuvent bien être les sujets de leur querelle. Fait que là, vous voyez, on a deux zones. Avec le volcan d'Ordine, on en a trois. Et je pense qu'il y en a quatre au total. Au total. Ouais, les courants. Ouais, c'est ça. Tu vois? Chaque zone, il y a une musique différente propre à la zone. Parce que vous me direz que dans tous les jeux, ils font ça. Mais Nintendo, ils sont très forts dans la musique. Au cours de votre voyage, vous rencontrerez probablement des personnes faisant face à des soucis plus ou moins sérieux. Gardez le fil de vos quêtes en parcourant votre journal d'Ordine. Ok, fait qu'on a les mêmes quêtes. C'est le même UI que Breath of the Wild. Et les héros serviables sont souvent récompensés pour leurs bonnes actions. Les balises de téléportation. On trouve des objets appelés balises un peu partout dans le royaume. Une fois que vous avez découvert une de ces balises, vous pouvez vous y rendre en un clin d'œil en la sélectionnant sur votre carte. Mais même en usant de la téléportation, parcourir Hyrule peut parfois s'avérer... Et c'est là, messieurs, dames, que vient... Le cheval! Ouais! Je ne sais pas si on va pouvoir le renommer. Regardez ça, incroyable. Quand vous aurez mémorisé l'écho de la carotte, vous pourrez appeler votre fidèle monture de n'importe où, en plein air. Incroyable. Lors de vos périples, vous trouverez peut-être des barras-smoussies, gérées par des pestes marchandes. On barras-smoussies. Vous pouvez y mélanger les ingrédients que vous aurez rassemblés pour préparer de délicieuses boissons. Les smoothies ont différents effets en fonction des ingrédients choisis. Ils vous seront sans aucun doute très utiles dans votre voyage. Vous pouvez aussi vous équiper de tenues et d'accessoires pour améliorer vos compétences et pour afficher votre style, bien sûr. Cool, là, on va avoir des skins, des genres de trucs comme ça. Je pense qu'on va avoir encore... Lorsque vous traversez des plateaux accidentés... Des augmentations d'attributs en fonction des tenues. Mais regarde ça! Ça, c'est ce qui est le plus cool. Les échos. Ne soient pas suffisants. Vous ne pouvez pas mémoriser l'écho d'un rocher aussi énorme que celui-ci. Et vous ne pouvez pas le déplacer avec vos échos. Regarde. Face à de tels obstacles, Tri peut vous venir en aide grâce au pouvoir de la synchronisation. Regarde ça. Utilisez-le pour que n'importe quel objet, même un gigantesque rocher, Ça, c'est cool, man. Regarde. La synchronisation peut vous permettre de déterrer des trésors. Ou même de déplacer des ennemis gênants. Regarde ça. Tu ne veux pas te battre, tu veux juste le foot dehors, l'ennemi. Boum. Regarde ça. La créativité, je vous l'ai dit, c'est incroyable. Regarde ça. Synchronisation inversée, c'est ingénieux. Tu peux même voler, bro. Regarde. Regarde. Ça, c'est ce qui est le plus fou, man. De progresser. Laissez libre cours à votre imagination. Regarde. Et vous aurez forcément de bonnes idées. C'est malade. Utilisez la synchronisation combinée à vos échos pour surmonter les obstacles. Comprendre comment ces deux compétences fonctionnent ensemble vous sera essentiel pour progresser. Ah, c'est cool. J'adore ça. Pour vrai, j'adore ça. Qu'on parle d'ingéniosité et de Nintendo, c'est exactement ça. C'est ce que j'attends de Nintendo tout le temps. À chaque jeu qu'il sort, c'est un truc du genre que j'attends. Vraiment. Sauter dans le trou. Voilà. Et je crois que... Voilà. Le 26 septembre 2024, mes sujets d'âme. Écoutez, je sais que j'ai parlé quand même pas mal sur la vidéo, mais c'est l'excitation que j'ai à travers ce jeu qui est tout simplement incroyable, messieurs, dames. Vraiment, dès que j'ai vu le trailer, je ne vais pas vous mentir, je l'ai vu avant de vous le présenter. J'étais tout simplement hype pendant tout le long du trailer parce que, tu sais, là, on voit qu'il y a différentes zones qu'on peut aller explorer et tout. Ça ne va pas, j'imagine, être un grand monde ouvert comme on connaît avec les Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Mais il y a une chose avec Tears of the Kingdom qui m'avait un peu dégoûté et qu'ils ont repris ici, mais en mieux, à mon avis. C'était que dans Tears of the Kingdom, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ils nous avaient apporté un peu ce genre de truc-là avec la synchronisation de pouvoir fabriquer des automobiles, des trucs de fous dans Tears of the Kingdom. Mais j'avais trouvé, pour moi, personnellement, à mon avis, c'était un peu mal foutu. OK? Ça, c'est mon avis à moi parce que, oui, tu pouvais faire vraiment tout ce que tu voulais, mais en même temps, c'était trop en même temps. Ça, c'est toujours mon avis à moi. Mais dans ce jeu-là, dans un petit jeu comme ça, dans Legends of Zelda, Ecos of the Wisdom, ou peu importe le nom, je ne m'en rappelle plus, Ecos of Wisdom, je trouve que c'est vraiment bien foutu pour un genre de jeu pareil. Si on retourne, justement, pour vous montrer, on avait les smoothies également, que ça reprend un peu les mêmes bases que les recettes avec Link dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. On a pu voir également ici qu'on a des tenues, puis on peut voir, tout à l'heure, je posais la question, est-ce qu'on va avoir, justement, des augmentations d'attributs ou peu importe, et on peut voir que, oui, donc ça reprend un peu la même recette que, je répète, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, mais c'est vraiment à ce chapitre-là, la synchronisation, que, pour moi, je suis complètement vendu et hype sur le jeu. Parce que c'est tout simplement incroyable, les choses qu'on peut faire juste là, quand vous regardez ici, avec la chauve-souris, de pouvoir s'envoler, ce qui est tout à fait logique, ou même dans l'eau, et tout ça est reproduit à travers des échos. Donc, ils l'ont expliqué dans d'autres vidéos, les échos sont un peu des clones d'objets que vous pouvez ramasser avec vous et les reproduire un peu dans votre monde, quand vous en avez besoin, ou en tout temps, comme vous voulez. Mais, généralement, les échos vont venir vous aider, comme on peut le voir en ce moment. Zelda est dans un genre de lac souterrain, je ne sais pas comment on appelle ça, dans les bas-fonds de l'océan, et il fait très noir, et puis elle se sert d'un poisson, je ne sais plus le nom, avec la petite lumière, pour pouvoir l'éclairer ses environs. Et, également, là, ils nous ont introduit qu'on n'a pas l'écho qu'on a besoin, comme elle, elle le montre en ce moment, elle essaie de détruire la roche, ou la pierre, peu importe, elle ne peut pas. Donc, elle fait appel à notre petite amie ici, qui va simplement faire bouger la grosse roche. Et c'est... Moi, je trouve ça cool, mais ce qui est le plus cool pour moi, parce que ça, ils l'ont déjà montré, l'espèce de synchronisation avec Tri, je pense que c'est ça son nom, la bidule jaune, verte, bref, je suis daltonien. Mais, mon point, c'est que c'est ça. La synchronisation inversée, c'est vraiment ce qui est le plus cool, d'après moi, dans le jeu. C'est de pouvoir reverse l'espèce d'écho qu'on pourra utiliser. Tu vas avancer plus vite, tu peux. Ici, on a vu, tu peux voler, toutes ces choses-là. Ça, là, pour de vrai, ça va être tellement cool, parce que tu peux utiliser ton environnement comme tu le veux, et même les ennemis, les... C'est ce que j'attends de Nintendo, OK? C'est ce que j'attends toujours de Nintendo quand ils sortent un jeu, et je suis servi avec Legends of Zelda, Echoes of Wisdom. Ça va être vraiment un incroyable jeu. Puis, vraiment, pour moi, il entre dans mon top 3 des jeux que j'attends maintenant le plus en 2024, et je pense que ça va être un banger. Ça va être vraiment unique comme jeu, et j'aimerais voir plus souvent des jeux comme ça, des petits jeux de Nintendo. Et on l'a vu également, je vais faire la comparaison, on l'a vu avec Ubisoft, avec Prince of Persia The Last Crown. Les grosses compagnies, OK? Mais le message s'adresse à vous. Quand vous faites des petits jeux comme ça, c'est vraiment là que vous faites valoir toute votre créativité, tout le talent des développeurs, et ça se voit avec ce jeu-là de Nintendo et Prince of Persia The Last Crown. Donc, arrêtez de faire des gros jeux AAA. Tu sais, oui, c'est les plus gros vendeurs, vous allez faire plus d'argent avec ça, mais aussi les petits jeux style jeux indépendants sont aussi bons, et je le vois ici avec ce jeu-là. Pour moi, c'est sur mon top 3, carrément. Donc, messieurs, dames, je ne sais pas si avec cette vidéo-là, ça vous a hype comme moi. Moi, je suis vendu. Je vais l'acheter absolument day one, dès qu'il sort. Puis, je vous invite, si c'est votre style de jeu, à le faire pareil, parce que ce genre de créativité-là, pour moi, mérite votre argent. OK? Ça mérite d'être acheté et de supporter ce genre de choses-là. Bref, messieurs, dames, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine, et peace. Sous-titrage ST' 501